Bienvenue sur FreeCAD 0.20 ou 0.19 sur Artix Linux chez moi. Tous les chemins ne mènent pas à Rome dans FreeCAD. Il y en a plusieurs. Plusieurs procédures sont valables pour arriver à un résultat identique. Mais toutes ne sont pas toujours avantageuses. Parce que dans le cas présent, je vais vous l'expliquer vite fait. Si je veux ajouter un trou ici dans cette platine, je vais aller sur mon premier sketch, je vais l'éditer, je vais tracer un cercle, voilà, vite fait. Et, il n'est pas là. Alors je rafraîchis, je recalcule, il n'y a rien. Bon, vous voyez ici le filet, donc ce qu'on fait en général en dernier, est défectueux. Bon, on le supprime. Et que vois-je ? Les clauses vont dans l'autre sens. Comment cela se fait-il ? Eh bien, actuellement, il y a un bug. Dans FreeCAD, il va être résolu un jour. Vous voyez cette forme liée qu'on avait créée. En modifiant le sketch, ici, les numéros des faces, du pad, de la protrusion, ont changé. Et donc, le shape binder s'est retrouvé en dessous, au lieu de se retrouver au-dessus. Bien sûr, on peut le corriger. Ce n'est pas le but, si vous voulez voir ça. Vous cliquez sur la loupe de ma page d'accueil, vous tapez « Forme liée » et vous regarderez cette vidéo. FreeCAD, appliquer une face sur une forme liée, c'est plus sûr. Mais, dans notre cas aujourd'hui, comment éviter cela ? Eh bien, quand il s'agit d'objets assez simples, comme aujourd'hui, on peut se passer des formes liées. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Ouvrons un nouveau document, en cliquant sur le petit « Plus ». Je vais, dans « Part Design », créer un nouveau body, un nouveau corps, dans lequel je crée une nouvelle esquisse, vue de dessus, comme hier. Voilà. Et nous allons tracer, non pas le triangle, comme hier, mais nous allons tracer, nous allons commencer par les cercles, juste pour nous amuser à faire autre chose, et pour vous montrer, justement, qu'il y a plusieurs procédés possibles. Je les sélectionne les trois, je leur indique un diamètre de 6 mm, à tous les trois. Voilà, ça s'est mis là. Je vais contraindre en symétrie ces deux points par rapport à cette ligne. Et donc, pour cela, je presse « S », je clique là-dessus. Vous voyez, on est symétrique, là. Ensuite, j'indique la distance horizontale entre ces deux points, qui est de 50 mm. C'est ce qu'on a vu hier. Vous pouvez reprendre le schéma que je vous ai montré hier. Ici, en vertical, nous avons 30 mm. En vertical, par rapport à l'écran, bien sûr. Voilà, tout est vert, déjà. Là, c'est bien. Ajoutons les cercles extérieurs. Voilà. Dès que ça devient jaune. Dès que le point devient jaune. Voilà, on clique droit, je sors. Je sélectionne les trois cercles, sans presser contrôle. Voilà. Et là, on m'a indiqué un rayon, non, un diamètre, un rayon de 7.5. Voilà. Toutes les contraintes sont fixées. Il n'y a rien là. J'ai toujours coché mes deux lignes. Voilà. Alors, ce sketch, je vais le dupliquer. Édition. Dupliquer l'objet sélectionné. Et je décoche XYZ. 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 Je n'en ai pas besoin. Voilà. Nous avons deux sketchs identiques. Je reprends le premier. Je double-clique. Et là, j'ajoute les lignes qui vont former ce triangle. Cette forme triangulaire, plutôt. Voilà. Je peux, à présent, je peux, à présent, ajouter des contraintes. Oui, parce que là, vous voyez, on n'est pas tangent. Donc, ne jamais oublier les tangences. C'est très important. Donc, je clique sur l'icône contrainte tangente. Je sélectionne cette ligne. Même si elle est déjà bleu-vert, là. Quand même, je vais être sûr. Je ne peux pas en ajouter des tangences, de toute façon. S'il y en a déjà une, voilà. Ça en restera là. La ligne et l'objet. Attendez. La ligne et l'objet. Voilà. L'objet et la ligne. Enfin, le cercle et la ligne. Peu importe l'ordre. C'est égal. Du moment qu'on a sélectionné les deux. C'est bon. Les contraintes sont fixées. Je vais juste supprimer les arcs de cercle à l'intérieur, puisque je vais faire une protrusion tout à l'heure. Là, ça n'irait pas. On ne pourrait pas faire une protrusion à partir de là. Parce que tout ça, ça se mélange joyeusement. Donc, l'outil ajuster l'arrête va nous permettre de détecter et de supprimer ce qui est en trop pratique. Voilà. Alors, là, il y a encore quelque chose qui cloche. Si je clique sur la contrainte, il y a une contrainte. Voilà. Je peux voir ce qui se passe ici. Sinon, voilà. Ici, j'ai encore une tangence qui s'est fait à la malle. Je presse T. Je clique là-dessus, là-dessus. OK. Cette fois-ci, c'est bon. Voilà. Une protrusion de 4 mm, comme hier. Et nous avons déjà la plaquette. Vous vous rappelez, on a un sketch qui est tout prêt. Et bien, ce sketch-là, nous pouvons en créer une protrusion également de 4 plus... 4 plus... Attendez, c'était combien ? 5... Il faut dépasser 5 mm ici. Donc, c'est 4 plus 5, 9 mm. Voilà. C'est ça. Donc là, c'est déjà bien. Maintenant, nous allons ajouter la face avant. Mais comme précédemment, nous n'utilisons pas de formes liées. Les formes liées, c'est très bien. Vous allez sur ma page d'accueil YouTube, vous cliquez sur la loupe, vous écrivez formes liées, et je prône les formes liées. Attention, appliquer une face sur une forme liée, c'est plus sûr. Surtout qu'on peut corriger. Ici, je le montre. Mais aujourd'hui, pour un exercice simple, nous fixons toutes nos contraintes par rapport aux axes XY. C'est ce qu'on a vu ici. Tout est fait par rapport au centre des coordonnées qui est là, XYZ. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Nous allons ajouter la petite pièce bombée qui se met ici. J'ajoute un nouveau sketch que je vais voir de front, de face. Front, c'est-à-dire XZ. Allez, XZ, je sélectionne là. Là, je clique sur l'icône vue section. Comme ça, je vois ma ligne X. Et contrairement à hier, nous allons commencer par l'arc de cercle. Là et là. Clique droit, je sors. Je sélectionne ce point, ce point, cette extrémité. Attendez, j'ai cliqué à côté. Donc, je recommence. Voilà. Et je clique, je presse horizontal ou je clique sur cette icône. Horizontale. Voilà. Les trois sont à l'horizontale. En mode polyligne, nous continuons. Je m'accroche sur cette extrémité, sur la ligne X. Encore une fois, sur la ligne X. Et sur cette extrémité, clique droit. Là, je suis vertical. J'ai le petit symbole. Ici, ça s'est mis automatiquement. Attendez. On va tout simplement continuer. On verra. Ici, il faut mettre un rayon. Donc, c'est le symbole rayon. C'est là. 7.5. Voilà. La hauteur ici, on avait indiqué 15 mm. Les contraintes sont fixées. Donc, on est bien vertical. Voilà. Parfois, il faut finir tout le sketch. Pour voir. Là, c'est bon. Je vais quand même ajouter le cercle pour créer un trou au milieu. Voilà. Clique droit. Je le sélectionne. Et là, je vais sur contrainte de diamètre. Et j'indique 10 mm. Voilà. Si je ferme, je vois que mon sketch, il n'est pas à la bonne place. Mais oui, il s'est placé sur le centre des coordonnées qui se trouve là. Attendez. Si je fais affichage, afficher les axes de coordonnées, vous voyez. Alors, les axes de coordonnées, X, Y et Z sont là. Mais, pas de problème. Pas de panique. Vous voyez, attachment. Les sketchs, on peut les déplacer par attachment. Je clique une fois là-dessus. Une deuxième fois. Et je peux rouler dans ce champ. Voir. Voilà. Je vais aller par là. Donc, c'est une valeur positive. Le 7.5. C'est le rayon de mes cercles ici. Et voilà. Mon sketch, il a la bonne place. Je peux le prendre. Et je peux créer une protrusion de 20 mm. Inversée. Et voilà. Même si ma protrusion était là, je peux déplacer mon sketch après coup. Et toute la protrusion va se déplacer aussi. Voilà. Il s'agit maintenant de créer des... Comment on appelle ça ? Attendez. J'ai vu filaire. Moi, j'ai un raccourci. Voilà. On va créer les congés. Donc, je sélectionne cette ligne. Voilà. En vue filaire, c'est plus pratique. Et je clique sur congés. Toujours à la fin, les congés. Voilà. Je repasse en mode filaire. Je prends mon raccourci. C'est plus rapide. Voilà. Donc, je me suis créé quelque part une icône aussi. Voilà. C'est celle-là. Voilà. C'est bien. Je vous expliquerai un jour comment on fait ça. Voilà. Donc, c'était finalement pas compliqué. Et avec un avantage, c'est qu'ici, on peut modifier. Attendez. Je vais vous le montrer. Je double-clique. Je vais ajouter un cercle ici. Un trou. Voilà. Je ne fixe pas les contraintes exceptionnellement. On ne voit rien. C'est normal. Le filet, il est défectueux. C'est pour ça qu'on dit créer toujours ces formes-là à la fin. Donc, je le supprime. Ce n'est pas un problème. Mais mon trou, il est là. Voilà. Ma pièce, elle est bien configurée. Il n'y a pas de problème. J'aurais juste besoin de refaire mes congés, ce qui n'est pas mortel, si je veux modifier après coup ma pièce. Voilà. C'était une version numéro 2. On pourrait en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je vais m'arrêter là. Avec ces deux façons de faire, vous voyez que Fruicad n'est pas quelque chose de figé. Il faut raisonner avant de commencer un travail. Et avec l'expérience, vous verrez quelle est la méthode qui convient le mieux. Enfin, en principe. Voilà. A bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada